Voici le guide complet des défis survie hebdomadaire semaine 1 sur le Lego de Fortnite. Le prochain défi va vous demander de récupérer du plastoid. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. La première solution, c'est de vous rendre dans des camps de rebelles. Et pour trouver les camps de rebelles, vous pouvez, enfin les villages de rebelles plutôt, vous pouvez utiliser vos macro-jumelles. Donc avec ces macro-jumelles, vous allez pouvoir repérer les camps rebelles et les camps adverses. Donc dans les camps adverses, je n'ai pas trouvé de plastoid, mais je sais qu'il y a des petites maisons comme ça, un peu autour de la destruction du vaisseau, du crash du vaisseau, il y avait des petites maisons avec des soldats. Et il y avait des constructions ennemies que j'ai détruites. Quand je détruisais les constructions ennemies, elles étaient un peu rouges comme ça. Quand je les détruisais, j'obtenais du plastoid. Donc pour les détruire, je vous conseille d'utiliser une pioche. Donc regardez, là je vais le détruire. Donc là, ça ne me donne pas du plastoid, donc ça, ce n'est pas bon. Et dans les camps ennemis, j'en avais trouvé du plastoid. Mais bon, bref, si vous avez réussi à trouver un village, moi je vous conseille de trouver un village des rebelles. Voilà, les villages comme ceci, avec ce logo. Je pense que là, c'est une grotte. Peut-être que vous allez trouver aussi dans les grottes rebelles, mais je ne suis pas sûr. En tous les cas, dans les villages rebelles, c'est sûr que vous allez trouver du plastoid. Donc regardez, le plastoid, par exemple, si je détruis ça, ces trucs-là, des constructions comme ça, pas les vaisseaux. Parce que ça, ça fait partie des vaisseaux, ça ne va pas marcher. Peut-être que ça, ça marchera. On va voir. Ah non, regardez, ça ne me donne pas du plastoid, ça me donne du dur acier. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de détruire les constructions des rebelles. Et là, regardez, je vais le détruire, boum, j'obtiens du plastoid. Vous pouvez aussi détruire les petites langues comme ça, et ça va vous donner du plastoid. Je suppose que ça aussi. Regardez, ça me donne énormément de plastoid. Et pour terminer le défi, si je détruis ça, je ne sais pas, on va voir si ça me donne du plastoid aussi. Et ça, là aussi. En fait, tout ce que vous allez détruire, toutes les constructions réalisées par les rebelles, sont faites en plastoid. Donc dès que vous allez en détruire, vous allez en obtenir. Et pour terminer le défi, il faudra juste en obtenir 10. Dès que ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander de terminer une construction guidée de l'ensemble Rébellion en construction. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir aller dans vos schémas de construction. Donc le troisième onglet. Et ensuite, vous allez devoir chercher les constructions de l'assemblée Rébellion. Normalement, on le se trouve tout en bas. Voilà, donc juste ici. Alors, si vous n'avez pas les schémas de disponibles, c'est parce que vous n'avez pas encore réalisé les quêtes Rébellion en construction. Donc il faudra d'abord faire les défis Rébellion en construction pour pouvoir débloquer ces schémas-là. Quand vous aurez amélioré le village des Rébellions, là, vous débloquerez les schémas en question. Vous avez plusieurs schémas. Donc moi, je vais construire un schéma qui me demande le moins de ressources. Donc par exemple, la ferme Rebelle, elle me demande exactement 114 de bois et 3 de granit. Donc ça va pour le granit. Là, il me faut juste du bois. Donc je vais aller farmer un peu du bois pour pouvoir la construire. Ok, donc là, j'ai assez de ressources. Et au final, je ne vais pas faire une ferme. Je vais faire une tour de guet. Parce que ce sera plus stylé et plus intéressant. On va la construire juste ici. Et maintenant, j'ai juste à suivre le tuto. Donc vous suivez le tuto comme ça. Vous mettez pièce par pièce. Et dès que vous aurez terminé la construction, là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de terminer une construction guidée de véhicules. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir débloquer le schéma du véhicule qui se trouvera dans vos constructions. Ensuite, vous appuyez sur R2 pour aller dans vos véhicules. Alors si vous n'avez pas les schémas, ça veut dire que vous n'avez pas encore obtenu les ressources nécessaires pour le débloquer. Donc pour les débloquer, ces schémas, il vous faudra obligatoirement des tiges de bois dans votre sac à dos, de la corde, du bois, des planches et du granit. Logiquement, quand vous avez tous ces accessoires-là dans votre sac à dos, c'est sûr et certain que vous allez débloquer ce schéma. Pareil pour les autres schémas, il faudra débloquer les ressources demandées. Donc ensuite, quand vous avez toutes les ressources nécessaires, vous sélectionnez n'importe quel schéma de véhicule et vous allez devoir le construire. Vous le déposez comme ça. Et là, vous commencez la construction et vous avez juste à suivre le tuto. Donc voilà, dès que vous aurez réussi à terminer la construction, vous terminerez le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'utiliser une émote dense avec le droïde protocolaire rebelle C43S ou C6JR. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre dans le village rebelle. Donc pour trouver le village rebelle, il vous faudra des macro-jumelles. Et avec ces macro-jumelles, quand vous les utilisez, vous pouvez voir les camps alliés et vous pouvez voir aussi les camps ennemis. Donc ne vous trompez pas, le village des rebelles, c'est ce logo-là. Et la grotte des rebelles, c'est ce logo-là. Donc ensuite, quand vous êtes dans le village des rebelles, ce que vous allez devoir faire, c'est d'améliorer le totem. Donc pour améliorer le totem, vous allez devoir suivre les instructions qu'il vous demande. Donc là, je suis déjà niveau 2. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, je suis niveau 2. Donc j'ai dû construire cette maison-là, etc., placer des lits, etc. Ensuite, quand vous avez placé des lits et que vous êtes placé niveau 2, vous allez avoir des petits personnages qui vont venir près de vous dans ce village pour justement être recruté et travailler avec vous. Donc là, si vous avez de la chance, vous allez tomber sur le personnage rebelle C43S ou alors le C6JR. Donc moi, je suis tombé sur celui-là. Donc ce que je vais faire, c'est tout simplement le recruter. Donc je viens discuter comment se passe le travail. Ah ben, en fait, il a rejoint le camp automatiquement, si j'ai bien compris. OK, il n'y a même pas besoin de le recruter parce qu'il rejoint automatiquement le camp. Donc là, regardez, j'ai le robot M6JR. Ne vous trompez pas, ce n'est pas celui-là, c'est le C6JR. Bon, après, moi, j'ai eu le robot C43S, donc ça, c'est bon. Donc ensuite, quand vous avez le robot, donc il est où ? Il s'est barré où ? Ah OK, il est là-bas. Donc ensuite, quand vous avez le robot dans votre camp, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement faire une émote à côté de lui, n'importe laquelle, vous faites une émote. Et dès que vous aurez fait une émote avec ce robot, là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Et le dernier défi va vous demander d'éliminer des Stormtroopers. Donc pour trouver des Stormtroopers, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les macros jumelles et de chercher les bunkers, justement, de Star Wars, indiqués par un logo rouge. Après, vous pouvez en trouver aussi n'importe où sur la map de Fortnite quand vous vous baladez, mais si vous ne voulez pas chercher et vous prendre la tête, je vous conseille directement d'aller dans les bunkers. Et dans ces bunkers-là, vous allez rencontrer plusieurs Stormtroopers. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'en éliminer 6 et quand ce sera fait, vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL